Premier principe de la thermodynamique Tout d'abord, ce premier principe s'applique au système fermé. Système fermé, il y a par exemple, je mets ce gaz qui est à l'intérieur de ce piston, j'apporte un certain travail, le gaz s'échappe, le système est ouvert à ce moment-là, puisqu'il y a un échange de matière avec l'extérieur. Système fermé, je ferme, et je peux apporter du travail ou de la chaleur, le système reste fermé, il n'échange pas de matière avec l'extérieur. D'abord, qu'est-ce que l'énergie de ce système ? Eh bien, l'énergie de ce système, il y en a sous deux formes. D'abord, l'énergie interne, l'énergie interne du gaz ou du système, qui peut être aussi un liquide par exemple, plus de l'énergie cinétique macroscopique, c'est-à-dire que tout le système peut avoir une certaine vitesse V, donc une énergie cinétique macroscopique qui sera égale à quoi ? Eh bien, un demi de la masse totale du système, voilà, la vitesse du système au carré, plus quoi ? de l'énergie potentielle macroscopique, pourquoi ? Si par exemple, je mets ce solide-là, je lâche, hop, on voit qu'il tombe, donc il a une énergie potentielle macroscopique du fait de son altitude, ce serait par exemple, cette énergie potentielle macroscopique, eh bien, tout simplement, la masse du système fois G fois Z moins Z0, Z0 est en altitude de référence ici, voilà, et l'énergie interne, on l'a vu précédemment, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de l'énergie cinétique macroscopique, toutes les particules, eh bien, elles se déplacent, elles ont chacune, donc, une énergie cinétique à demi de la masse N de la particule fois la vitesse au carré, donc, somme de toutes ces énergies cinétiques macroscopiques, et puis, il y a également de l'énergie potentielle microscopique d'interaction, ça veut dire tout simplement que cette particule-là, par exemple, elle peut attirer celle-ci, qui peut attirer celle-ci, etc. Bien, comment maintenant faire varier l'énergie du système ? Et ce sera le premier principe de la thermodynamie. Donc, comment faire varier l'énergie totale ? Eh bien, pour la faire varier d'un état final à un état initial, il faut apporter soit quoi ? Soit du travail, par exemple, eh bien, je soulève la pompe, j'exerce une force sur une certaine distance, j'apporte un travail, ou j'exerce sur ce système fermé une force de pression, donc, j'aurai un travail des forces de pression, ou je peux également faire quoi ? Eh bien, je peux également apporter de la chaleur, donc, la variation d'énergie totale de mon système, elle va être égale au travail des forces extérieures, plus de la chaleur à l'eau. Voilà l'expression du premier principe. Généralement, en première année, eh bien, on va dire que l'énergie cinétique macroscopique, elle est nulle. généralement, elle est nulle. Alors, 0 joule. L'énergie potentielle macroscopique, eh bien, on va prendre mon système à l'altitude de référence, donc, l'énergie potentielle macroscopique, elle sera nulle également. Donc, cette variation d'énergie E, elle va être égale à quoi ? Eh bien, tout simplement, la variation delta U d'énergie interne, plus delta E C macro qui va être nulle, plus delta E P macro qui va être nulle. On va, donc, imaginer que la vitesse V soit nulle, l'ensemble soit constante, et puis que l'énergie potentielle macroscopique, eh bien, elle est nulle et elle reste nulle parce que je laisse mon système toujours à la même altitude. Autrement dit, finalement, comment va s'écrire ce premier principe 9 fois sur 10 ? Tout simplement de la façon suivante, delta E, ça revient à delta U qui est égale à quoi ? Variation d'énergie interne égale à W plus Q. Voilà l'expression du premier principe que vous verrez au cours de cette première année d'études de la thermodynamique. Alors, une dernière chose, toutes ces énergies, évidemment, vous connaissez l'unité légale, c'est le joule, symbole, branche, même chose, évidemment, pour le travail et pour la chaleur échangée. avec le système. Une dernière chose d'abord, on arrête, le travail ou la chaleur, elles vont être positives si le système reçoit cette chaleur ou ce travail. Par contre, le travail et la chaleur vont être négatives négatives si le système fournit à l'extérieur ce travail pour cette chaleur. Donc, le travail et la chaleur sont des grandeurs algébriques qui peuvent être soit positives soit négatives. et la chaleur sont des grandes